C'est la porte-parole de John Kerry qui a confirmé l'information. Lundi, les Etats-Unis ont suspendu les pourparlers de paix en Syrie avec Moscou. Après 15 jours de bataille diplomatique, Washington jette l'éponge. Une défaite pour Barack Obama qui espérait relancer avant son départ une trêve bafouée depuis trop longtemps. La Russie et le régime syrien ont choisi de poursuivre la voie militaire, incohérente avec la cessation des hostilités. Cela a été démontré par les attaques contre les secteurs civils, les infrastructures critiques telles que les hôpitaux ou par l'empêchement de faire parvenir l'aide humanitaire aux civils qui en avaient besoin. Sur le terrain et avec le soutien de Moscou, l'armée de Bachar el-Assad engrange les victoires et sème la terreur. Lundi, après avoir détruit et repris deux hôpitaux à Alep, l'armée syrienne a frappé Douma, l'autre bastion des insurgés à l'est de Damas. Une dizaine de bombardements ont été comptabilisés. Malgré ce tapis de bombes, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie s'est déclaré prêt à tout pour faire taire les armes. Mais les habitants de Douma n'y croient pas. Dans leur cave, ils se préparent déjà au pire. Sous-titrage Société Radio-Canada